Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. J'ai juste un message à vous faire passer aujourd'hui. Alors si vous êtes prêt ou prête à réussir, j'aimerais juste vous passer un seul message aujourd'hui. Le message est le suivant, d'accord? Parce que Abraham Lincoln a dit, si nous essayons de chercher des personnages influents de nos jours, il y a également Will Smith ou d'autres personnages qui le disaient également. Lorsque vous voulez réussir dans un domaine, cherchez, identifiez quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine, et bien faites exactement comme cette personne l'a faite, d'accord? Il y a Napoléon Hill également qui a été, disons, une personne influente dans le monde du développement personnel, qui a d'ailleurs écrit de nombreux livres, qui a permis de rendre nombreuses personnes millionnaires, voire même milliardaires sur cette planète. Voilà, le livre, il est juste là. Et bien, Napoléon Hill, il a vraiment conseillé aussi dans ce livre. Il dit quoi? Lorsque vous voulez réussir dans un domaine, cherchez quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine, qu'il soit de votre époque ou des époques passées, et bien, étudiez cette personne, faites exactement comme il ou elle l'a faite, d'accord? Et bien, mais pourtant, il y en a nombreux parmi nous qui veulent réussir dans ce domaine, mais qui ne veulent pas faire du même sacrifice qu'il y a, les gens qui ont déjà réussi. C'est là où il y a des vrais problèmes en gros, d'accord? Donc, le message est le suivant. Au lieu de dire, telle personne a réussi dans ce domaine, telle personne a réussi dans ce domaine, et bien, demandez-vous d'abord comment telle personne a fait, comment X ou Y l'a fait, d'accord? Lorsque vous serez capable d'identifier ces points forts et ces points faibles, et ensuite, demandez-vous et examinez-vous. Est-ce que serez-vous capable de faire autant d'efforts qu'il ou elle a fait? Ensuite, premier point, deuxièmement, est-ce que vous seriez prêt, bien sûr, à essuyer autant qu'il ou elle a essuyer, ou bien plus qu'il ou elle? Alors, si la réponse est oui, et bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous réussirez fondamentalement. Mais si la réponse est non, vous ne pouvez pas faire autant d'efforts qu'il ou elle a fait, vous ne pouvez pas faire autant de sacrifices, vous ne pourrez pas essuyer autant de fois qu'il ou elle a essuyer, et bien, j'ai une mauvaise pour vous, malheureusement, c'est que vous ne réussirez jamais dans ces domaines, d'accord? Et bien, tu nous guides mieux dans ces processus que Nelson Mandela, quand il disait, je rappelle, ne me jugez pas sur le nombre de mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé, puis je me suis relevé à nouveau, d'accord? Alors, et bien, il est mieux placé pour nous le dire, car il a connu tant de succès, mais avant ce succès, il a rencontré et traversé beaucoup de difficultés et bien sûr des obstacles dont la plupart pourraient lui coûter sa vie et sa réputation. Mais cela ne l'a pas, et bien, retenu, c'est pourquoi il est pris comme modèle pour nombreuses ou bien par nombreuses personnes dans le monde du succès ou bien dans le monde de l'argent, d'accord? Ou politiques appelées comme vous voulez. Et bien, de l'autre côté de l'Atlantique, nous partons rencontrer Abraham Lincoln. Toutes ces deux personnes ont vraiment rencontré des vrais problèmes, voire même des obstacles et des essais dans leur vie. Mais finalement, l'essais, la déception, l'humiliation qu'ils ont rencontré ont tous fini par payer. Voici ce qui rejoint également ce passage d'ailleurs Nelson Mandela par Abraham Lincoln quand il disait, Ce que je vais savoir avant tout, ce n'est pas si vous avez su, mais si vous avez su accepter votre ESSEC. Ce qui nous permet de comprendre ici aussi qu'en fait, l'ESSEC peut nous faire grandir, comme le disent beaucoup de personnes d'ailleurs, mais pour qu'il nous fasse grandir, nous devons d'abord l'accepter. Et bien, comment l'accepter? C'est de l'étudier et en faire des tirées, des leçons, des erreurs et des essais ESSEC. D'accord? Voici les trois points principaux de cette vidéo du jour. Identifiez un personnage, un grand homme, une grande dame qui a déjà reçu dans le domaine que vous voulez. Et bien, faites exactement comme c'est qu'il ou elle a fait. Si vous êtes prêt à faire autant d'efforts, si vous êtes prêt à fournir autant d'efforts, et bien à essuyer autant de fois qu'il ou elle a essuyer, la bonne nouvelle est que vous réussirez certainement dans ce domaine. Elle seulement l'a rappelé. Ne me jugez pas sur le nombre de mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé, puis je me suis relevé à nouveau. Et bien, le troisième point et le dernier, c'est d'étudier vos ESSEC, comme l'a rappelé Abraham Lincoln. Ce que je veux savoir avant tout, ce n'est pas si vous avez essuyer, mais si vous avez su accepter votre ESSEC. Voilà les amis, essentiellement, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis, prenez tout soignez-vous, car chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. And I see you, one love, et ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada